Ce webcast va vous expliciter comment planifier et réaliser des audits qualité interne efficace et pertinent. Ce webcast a été conçu à partir de la norme ISO 19011 qui décrit les lignes directrices pour les audits de système de management. Je vous propose en objectif pédagogique de vous donner les cinq clés pour réussir un audit efficace et pertinent. Ces cinq clés sont manager son programme d'audit interne, définir les objectifs des audits, choisir des auditeurs adéquats, adopter une bonne méthodologie d'audit et enfin de savoir communiquer avec les audités. Rappelons quelques notions importantes avant de commencer. Voici quelques définitions. Un audit est un processus méthodique, indépendant et documenté permettant d'obtenir des preuves d'audit et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelles mesures les critères d'audit sont satisfaits. Qu'est-ce que des critères d'audit ? Ce sont en fait tous les référentiels que vous allez utiliser au cours de votre audit. Ça peut être un ensemble de politiques, de procédures ou d'exigences utilisées comme référence vis-à-vis de laquelle les preuves d'audit sont comparées. Et enfin, les preuves d'audit sont tous les éléments que vous allez recueillir au cours de vos audits. Ça peut être des enregistrements, des énoncés de faits, d'autres informations pertinentes pour que les critères d'audit soient vérifiables. Rentrons dans le vif du sujet. La clé numéro 1 est de manager son programme d'audit. Définissons déjà ce qu'est un programme d'audit. Un programme d'audit, c'est la planification de l'ensemble de vos audits sur une période donnée. L'ensemble du système de management de la qualité doit être audité, y compris vos activités pré-analytiques, analytiques et post-analytiques. Le programme d'audit peut être découpé en processus, en activités, en paragraphes de la norme ou en fonction ou autres. Le programme d'audit est établi en fonction des priorités de la direction. Par exemple, suite à des réclamations clients sur un processus donné ou suite à des résultats d'enquête de satisfaction, ou suite aux résultats des indicateurs de performance de vos processus, ou alors également suite aux résultats des audits externes. Rassurez-vous, vous n'avez pas tout audité, mais surtout il faudra bien échantillonner, d'où l'importance de bien déterminer votre programme d'audit. Attention à ne pas surcharger votre programme. Si vous avez trop d'audits programmés, le risque c'est que votre programme ne soit pas respecté. Et ne prévoyez pas des audits de plusieurs jours. Un auditeur interne n'aura jamais la disponibilité pour faire un audit sur trois jours. La norme ISO 19 011 vous préconise de manager votre programme d'audit selon la route d'EMING, ou le PDCA, qui est aussi la route d'amélioration continue. Le plan pour la détermination des objectifs du programme d'audit et l'établissement de celui-ci. Quels sont les rôles et les responsabilités de chacun ? Quelle est l'étendue de mon programme ? Quelles sont les compétences qui managent le programme ? Quels sont les risques et comment je les évalue de mon programme ? Quelles sont les procédures ? Quelles sont les ressources nécessaires liées à mon programme ? Le DO est la mise en œuvre de votre programme d'audit, c'est-à-dire la définition des objectifs de chacun de vos audits, les champs et les critères pour chaque audit, la détermination de vos méthodes d'audit, votre procédure d'audit interne, le choix de vos auditeurs, le management des résultats de vos audits, et enfin l'enregistrement de ceux-ci. Le check pour évaluer, c'est-à-dire surveiller votre programme d'audit. Est-ce que mon programme d'audit a été respecté et est-ce qu'il a été performant ? Et acte, amélioration du programme d'audit. Quelles sont les actions d'amélioration que je peux apporter à ce programme ? Je vous propose un extrait d'un programme d'audit d'un laboratoire. Celui-ci est présenté sous forme de processus. Vous avez les processus dans la colonne de gauche. La première ligne décrit le processus préanalytique, l'audit du processus préanalytique, avec un champ, donc le périmètre de votre audit, qui concerne le secrétariat, la paillasse de tri et le prélèvement. L'objectif de votre audit est de vérifier la conformité de ce processus par rapport à la norme ISO 15189 version 2012. La période souhaitée est janvier 2017, sur une durée de 0,5 jours. Je choisis mon auditeur, habilité pour cela. Les critères d'audit sont la norme ISO 15189 et, plus particulièrement, les chapitres 4.1 à 4.4 et les chapitres 5.1 à 5.4. La deuxième ligne concerne le processus achat et gestion des stocks. Le champ de mon audit sont des fonctions, l'acheteur, la direction, le gestionnaire stock, les techniciens, le magasinier. L'objectif est de détecter les pistes d'amélioration pour rationaliser les coûts dans ce processus. La période souhaitée est de février 2017, sur une durée de 0,5 jours, avec toujours un auditeur habilité. Et les critères de mon audit sont la norme ISO 15189 version 2012, ma procédure achat et gestion des stocks, et dans la norme, plus particulièrement, le paragraphe 4.6. Ce qu'il faut retenir sur ce programme d'audit, il faut que vous priorisez vos audits à réaliser. En général, cette priorisation se fait par la direction. Il ne faut pas que vous ayez un programme trop ambitieux, afin de pouvoir le tenir. Vous devez déterminer des champs et des critères d'audit dès le départ, ce qui vous garantit un audit efficace et pertinent à 25%. La clé numéro 2, une fois que j'ai terminé les programmes d'audit, dans mon programme, vous avez vu que je vous ai parlé d'objectifs. C'est-à-dire qu'on va se poser la question, pourquoi voulons-nous réaliser cette audite ? C'est la question initiale, et en conclusion de votre audit interne, vous devrez répondre à cette question. Je vous donne quelques exemples, les objectifs peuvent être multiples. Quelques exemples d'objectifs sont de démontrer la conformité d'un processus par rapport aux bonnes pratiques normatives. Détecter des axes d'amélioration d'un processus. Réduire les coûts d'un processus. Vérifier l'application d'une procédure. Vérifier la conformité des pratiques du laboratoire par rapport aux exigences de la norme. Vérifier l'efficacité et l'efficience d'un processus. Évaluer l'efficacité des actions correctives mises en place au cours de l'audit processus post-analytique par exemple. Identifier les risques d'un processus et détecter des actions préventives. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Un des objectifs les plus courants des audits est de vérifier la conformité des dispositions par rapport à votre référentiel. Donc, soit une norme, une réglementation. Et de vérifier que ces dispositions soient bien appliquées au quotidien dans votre laboratoire. La clé numéro 3 est de choisir les auditeurs adéquats. Finalement, qui va réaliser cette audite ? Une première sélection, c'est que l'auditeur ne peut pas auditer ses propres activités pour assurer une totale objectivité de l'audit. L'auditeur doit être formé et habilité pour la réalisation des audits. Quelques règles de savoir-être, donc de comportement, et de savoir-faire, de méthode de travail, sont à connaître et à respecter pour que l'audit se déroule dans les meilleures conditions et que l'auditeur puisse recueillir les informations qu'il le souhaite. L'auditeur idéal doit avoir une déontologie, c'est-à-dire que les audités doivent avoir confiance en lui. Il doit être intègre, il doit ne pas dévoiler des éléments confidentiels et être discret. Il doit avoir une présentation impartiale, c'est-à-dire qu'il doit rendre compte de manière honnête et précise. Il doit avoir une conscience professionnelle, c'est-à-dire une attitude diligente et avisée au cours de l'audit. Il doit être indépendant pour être impartial et avoir une totale objectivité pendant ses conclusions d'audit. Et enfin, il doit avoir une approche fondée sur la preuve, c'est-à-dire qu'il doit s'assurer que les constats et les conclusions sont uniquement fondés sur des preuves et non sur des « on m'a dit que ». L'auditeur idéal est donc professionnel, positif dans son raisonnement et la critique, fait preuve d'humilité, est patient, intéressé, tenace, intègre, curieux. C'est communiquer à tous les niveaux hiérarchiques, n'a pas de préjugés, n'est pas effrayé par l'impopularité. En général, on ne vous aime pas quand vous arrivez dans les laboratoires. Est naturel et humain et sait reconnaître ses erreurs. J'espère que vous vous reconnaîtrez dans toutes ses qualités. Ce qu'il faut retenir pour cette partie, c'est si vous avez un programme qui n'est pas trop ambitieux, si vous avez bien défini votre champ d'audit, vos objectifs et vos critères. Et si vous avez un auditeur qui n'est pas choisi par hasard, vous avez un audit efficace et pertinent, garanti à 50%. La clé numéro 4 est d'adopter une bonne méthodologie d'audit. Je vais vous décrire cette méthodologie dans les grandes lignes. Cette méthodologie est reconnue et définie dans la norme ISO 190011 que je vous ai citée en début de webcast. Toutes les étapes sont essentielles pour réaliser un audit efficace et pertinent et ainsi pouvoir utiliser les conclusions pour améliorer les pratiques du laboratoire. Je vous propose donc de décomposer l'ensemble de ces étapes. La première étape est de préparer l'audit. On ne débarque pas dans un laboratoire, même si on connaît le laboratoire puisqu'on est auditeur interne, sans avoir préparé les questions et planifié les entretiens. C'est pourquoi, quelques jours avant l'audit, vous devez prendre contact avec le responsable ou la direction du laboratoire. Cette prise de contact va vous permettre de valider déjà d'une part la date et les horaires de l'audit. Vous allez voir que de temps en temps, on a quelques surprises. Les objectifs, le référentiel et l'équipe d'audit si vous êtes plusieurs auditeurs. Une fois les modalités définies et validées, l'auditeur demande des documents concernant les activités à auditer. Ces documents vont être, vous allez les lire, vous allez les analyser et ça va vous permettre d'établir votre plan d'audit, donc de planifier les entretiens en fonction des présomptions de conformité ou de non conformité. Une fois donc l'analyse des documents, une fois que vous avez analysé vos documents, vous établissez ce qu'on appelle le plan d'audit, qui est la planification de vos entretiens. Ce plan, je vais vous donner un exemple à la slide suivant, ce plan reprend les points suivants, les points audités, les horaires d'entretien, les fonctions ou les personnes que vous souhaitez rencontrer, les horaires des réunions d'ouverture et de clôture de l'audit. Je vous expliquerai après ce que sont les réunions d'ouverture et de clôture. Ce plan sera bien sûr communiqué aux audités avant l'audit et ce plan doit être validé par les audités. Une fois que le plan est validé, vous préparez vos questions, c'est-à-dire que vous rédigez un document qu'on appelle guide d'audit. Ce guide d'audit, c'est un document de travail. Il n'est absolument pas remis aux audités. Ce sont les questions principales que vous souhaitez poser. C'est aussi sur ce guide d'audit que vous noterez, vous prendrez vos notes au cours de l'audit. Quelques points sur lesquels je voulais insister, qui sont à respecter, c'est que les entretiens sont à planifier sur le lieu de travail et aux heures de travail. Ne pas désorganiser le travail du laboratoire quand il y a un audit. Ce n'est pas parce qu'il y a un audit que le laboratoire s'arrête de travailler et de rendre des résultats. Et surtout, ne négligez absolument pas la partie préparatoire de l'audit. Je vais vous donner un exemple de plan d'audit. La direction du laboratoire pour lequel je travaille m'a commandité un audit interne le 5 juillet concernant trois processus support. Habilitation du personnel, la gestion du système informatique et la métrologie. L'objectif de cet audit est de vérifier la performance des processus en fonction des indicateurs établis. Afin de préparer mon audit, j'ai donc pris contact avec les trois responsables de processus. Et je leur ai demandé les documents suivants. La cartographie des processus. La carte d'identité des trois processus. Les résultats des indicateurs des processus, c'est-à-dire les tableaux de bord. Les résultats de l'analyse des risques relatifs aux trois processus. Et enfin, les dernières actions menées. Une fois que j'ai reçu tous ces documents et que je les ai analysés, j'aurai proposé le plan suivant. Alors, est-ce que c'est lisible ? Oui, j'ai l'impression. Donc, j'ai regroupé en début d'audit interne. J'ai prévu donc une petite réunion d'ouverture. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Puis, j'ai décomposé mes entretiens par processus. Avec le premier processus, l'habilitation du personnel. Donc, on voit en détail comment se déroule le processus. Quelle est l'organisation générale. Quels sont les résultats ? Quels sont les indicateurs mis en place et les résultats ? Quels sont les risques identifiés et évalués ? Et quelles sont les actions d'amélioration et leur efficacité mises en place suite à cette organisation ? Et les personnes que je souhaite rencontrer sont le responsable du laboratoire et le responsable des ressources humaines. C'est la colonne tout à fait à droite. Et j'ai découpé ce plan par processus. Donc, habilitation du personnel, système d'information, métrologie. A la fin de mon audit interne, je me prévois un petit temps de travail seul pour préparer la réunion de clôture. Et j'anime une réunion de clôture en fin d'audit interne. Voilà pour le plan. J'ai correctement préparé mon audit. Le jour J arrive, je vais auditer du coup les activités sur site. Ces activités sur site se décomposent en trois étapes. Une réunion d'ouverture, vous en avez déjà entendu parler. Des entretiens et une réunion de clôture. Je vous propose de regarder du coup en détail ces étapes. La réunion d'ouverture, c'est une réunion qui est animée par l'auditeur. Elle est toujours faite en début d'audit interne. Les personnes présentes à cette réunion sont le personnel disponible et souhaitant être présent. Au minimum, bien sûr, on essaye d'avoir la direction, les responsables de processus ou d'activités audités. Donc, ça peut être les responsables techniques, responsables qualité, responsables informatiques, secrétaire, responsables des préleveurs, etc. Elle permet de présenter aux audités le déroulement de l'audit et plus particulièrement de confirmer quels sont les objectifs de mon audit, le champ et les critères. De confirmer le plan d'audit s'il n'y a pas de modification de dernière minute. D'expliquer la méthodologie de l'audit et comment cela va se dérouler. D'annoncer quand aura lieu la réunion de clôture. D'expliquer aux audités que l'audit sera retranscrit sur un support écrit. Et laisser la possibilité, bien sûr, à la fin de la réunion d'ouverture, aux audités de poser des questions. N'hésitez surtout pas à passer du temps en réunion d'ouverture pour bien expliquer le déroulement de l'audit. Pour les audités, il faut savoir que l'audit est un exercice stressant. Il est donc important de les mettre immédiatement en confiance. Et en général, ça se fait dès la réunion d'ouverture. Pour cela, expliquez, alors pas forcément en détail, mais expliquez en quelques mots que lors des entretiens, vous allez poser des questions, que vous attendez des réponses, que vous allez demander des documents, que vous allez observer les gens sur leur poste de travail. Mais que le but de l'audit est d'évaluer pour progresser et en aucun cas juger. Ayez un esprit de transparence, de coopération et de confidentialité. Et surtout, laissez bien la parole aux audités. N'enchaînez pas les questions lors des entretiens. Justement, une fois notre réunion d'ouverture passée, animée, nous passons aux entretiens. Les entretiens, voilà tout ce que vous allez devoir faire au cours de vos entretiens. Vous allez devoir questionner, écouter, observer, comparer, reformuler, prendre des notes, rechercher des preuves, recouper, statuer, maîtriser le temps. Tout ça sur une période assez courte. Les entretiens, ce n'est pas uniquement regarder des documents et poser des questions. Mais c'est aussi écouter, observer les pratiques du laboratoire et recueillir des preuves. Voici quelques exemples. Pour auditer, par exemple, le processus prélèvement, l'auditeur peut aller observer un prélèvement. Pour auditer le processus secrétariat, l'auditeur peut observer l'enregistrement d'un dossier par une secrétaire. Pour auditer la gestion des stocks, l'auditeur peut faire ouvrir la chambre froide et prendre quelques réactifs au hasard. Pour auditer la technique, l'auditeur va sur la paillasse, regarde les contrôles et regarde les résultats validés. Pour auditer la validation biologique, l'auditeur regarde des dossiers patients. Pour auditer le rendu des résultats, l'auditeur regarde également des dossiers patients. Pour auditer l'ensemble du processus de laboratoire, l'auditeur fait ce qu'on appelle un exercice de traçabilité. Pour auditer l'amélioration continue, l'auditeur regarde des actions correctives et préventives mises en place à partir, par exemple, de non-conformité et d'analyse de risque. Tout ça pour vous dire que l'auditeur ne se fait pas dans un bureau. Vous devez aussi avoir en tête que lorsque vous posez des questions, lorsque vous observez, lorsque vous recueillez des frais, des faits, pardon, lorsque vous recueillez des preuves, il faut toujours que vous puissiez répondre à la question initiale, à l'objectif de votre audite. Donc, il faut orienter vos questions. Un dernier point important sur les entretiens, c'est que vous ne pourrez pas tout voir en audite. Les entretiens sont courts. Déjà, les auditeurs n'ont pas forcément la disponibilité, les auditeurs non plus. Donc, il est important de bien échantillonner. L'échantillonnage est d'autant plus important que c'est ce qui va vous permettre de vous donner une image à un instant T de l'organisation du laboratoire. Donc, choisissez lors de l'échantillonnage, par exemple, des dossiers patients représentatifs des dossiers patients du laboratoire, avec plusieurs cas de figure. Des échantillons prélevés à l'extérieur du laboratoire, des échantillons transportés, des examens sous-traités, des examens avec des résultats critiques, des examens avec des résultats urgents, etc. Enfin, lorsque vous allez recueillir des preuves, vous allez faire ce qu'on appelle des constats. Ces constats, vous allez les évaluer par rapport à vos critères d'audit pour conclure sur la conformité ou la non-conformité de l'organisation, par exemple, du laboratoire. Sur mon plan d'audit de tout à l'heure, il y avait à la fin de ce plan la préparation de la réunion de clôture et l'animation d'une réunion de clôture. C'est une réunion qui est très importante. C'est là où vous allez présenter finalement les conclusions orales de l'audit. Il est important donc de bien la préparer avant de l'animer. Donc, c'est une réunion de synthèse qui est animée par l'auditeur. Et lors de cette réunion, vous allez déjà dans un premier temps remercier de la disponibilité et de la transparence des audités, quand c'est le cas, bien sûr. Vous allez lister tous les points forts que vous avez rencontrés, les points à risque, les non-conformités éventuelles par rapport aux référentiels, répondre à la question posée en début d'audit, donc à votre objectif, expliquer la suite donnée à l'audit, le rapport et le suivi, et laisser la parole aux audités à la fin de l'audit. En ce qui concerne les non-conformités, il est bien de les faire valider par le responsable du processus, par exemple, ou par le responsable du laboratoire. Les activités d'audit sur site sont terminées. Maintenant, il faut que vous retranscriviez toutes vos conclusions sur ce qu'on appelle un rapport d'audit. C'est le document de synthèse de l'audit et c'est ce qui est conservé comme preuve de réalisation de l'audit interne. Il permet donc de tracer toutes les activités de l'audit ainsi que vos conclusions. Il est rédigé par l'auditeur et ce document reprend l'ensemble des éléments présentés en réunion de clôture. En général, ce que l'on note dans ce rapport, ce sont bien sûr l'objectif de l'audit, les critères, les processus audités, la durée de l'audit, les fonctions que vous avez auditées et les noms des personnes que vous avez vues, rencontrées, les auditeurs, le plan d'audit, les documents demandés avant audite, les documents vus au cours de l'audit, les observations faites, les exercices de traçabilité que vous avez fait, les fiches de non-conformité signées et validées, la liste des points forts, la liste des points à risque, la liste des axes d'amélioration et vos conclusions. En annexe, vous pouvez également mettre les preuves que vous avez recueillies au cours des entretiens. Il est important de rendre le rapport dans un délai assez court afin que les laboratoires puissent mettre en place les actions nécessaires. Donc, en général, on compte entre 15 jours à 30 jours, grand maximum. Il est important également que le rapport soit le plus synthétique possible. Il faut que ce soit un véritable outil de travail pour le responsable, par exemple, du processus ou pour la direction du laboratoire. Suite aux non-conformités, points risques et axes d'amélioration détectés, le laboratoire doit mettre en place des actions d'amélioration. Ces actions doivent répondre aux besoins du laboratoire. Le laboratoire peut soumettre donc à l'auditeur les actions qu'il a décidé de mettre en place. Et l'auditeur peut évaluer la pertinence et l'efficacité des actions mises en place. Alors, ce suivi, cela dépend de la procédure d'audit interne que le laboratoire a mis en place. De temps en temps, c'est l'auditeur. Dans certains laboratoires, ça peut être le responsable qualité. Dans d'autres, c'est le responsable du processus en lui-même. Mais il est important de faire ce suivi. Prenons un exemple d'un audit interne fait dans un laboratoire. Le contexte, je vous décris le contexte et après je vous donnerai les éléments de preuve et les conclusions apportées. Et vous allez voir que c'est très simple. L'objectif de l'audit est le suivant. Suite à la révision du manuel de prélèvement version 12 en vigueur, la direction souhaite vérifier sa conformité par rapport à la norme ISO 15189 version 2012 et à son application effective au sein du laboratoire. Les critères d'audit sont donc la norme ISO 15189 version 2012 et le manuel de prélèvement version 12. Les processus audités sont le prélèvement, le pré-analytique, le transport des échantillons. La durée de l'audit est de 0,5 jours. Les fonctions à auditer sont préleveurs, techniciens, coursiers. Les sites géographiques concernés, puisque ça peut être un laboratoire multi-sites, concernés sont le site A et le site B, l'auditeur et le biologiste. Voici les éléments de preuve recueillis par l'auditeur. Les personnes rencontrées sont préleveurs A, techniciens de tri B, le coursier C. Les documents audités sont le manuel de prélèvement version 12, la procédure prélèvement version 2, la procédure pré-analytique version 5, la procédure transport des échantillons version 8. Il est important d'indiquer dans votre rapport les versions des documents que vous avez vus. Comme ça, lors du prochain audit, vous verrez tout de suite si les documents auraient évolué ou non. Les observations faites sont sur le site A, le prélèvement de patients dont les numéros de dossier sont affichés sur la slide. Je ne vais pas les lire. Les observations faites sur le site B sont le traitement pré-analytique des échantillons des mêmes numéros de dossier. Les conclusions apportées lors de cette audite interne par l'auditeur sont une non-conformité relevée. L'échantillon numéro 45 26 27 82 79 n'est pas identifié conformément aux dispositions établies dans le manuel de prélèvement. Le nom de jeune fille n'apparaît pas sur l'échantillon ni sur la fiche de prélèvement accompagnant l'échantillon. Un point fort relevé, le laboratoire s'est doté d'un véhicule avec un compartiment réfrigéré, compartiment dont la température est suivie par un thermomètre accordé, vu sur le véhicule ZBA avec thermomètre numéro de série 54 47. Voici les preuves recueillies. Un point à risque relevé, les échantillons transportés sont tracés sur une feuille volante avec un risque de perdre cette feuille et donc de perdre toute traçabilité des échantillons. La conclusion apportée est donc que le manuel de prélèvement est conforme par rapport à la norme ISO 15 189 version 2012 et que le laboratoire respecte bien les règles décrites dans ce manuel, hormis la non-conformité relevée. La situation est donc conforme. Une slide pour vous indiquer les points clés pour réussir un audit. Bien choisir ses interlocuteurs. Bien connaître le référentiel et les activités du laboratoire. Échantillonner en fonction des risques encourus. Alterner les questions, les observations, les exercices de traçabilité, la lecture des documents pendant un entretien. Laissez s'exprimer les audités. Synthétisez les entretiens. Annoncez au fur et à mesure les points forts, les non-conformités et les points à risque. Ne les cachez surtout pas. S'assurer que les audités sont d'accord avec vos conclusions. Communiquez avec le ou les responsables du laboratoire. N'hésitez pas à passer du temps en réunion d'ouverture et de clôture. Soyez le plus factuel possible et prenez des notes. Voici maintenant les écueils à éviter. Méconnaissance du sujet. Une préparation insuffisante. Perdre le fil au cours de l'audit. Finalement, vous avez oublié votre question de départ. Manque de coopération de la part des audités. Cherchez à tout prix les non-conformités. Vous allez perdre votre temps et ce n'est pas du tout l'objectif d'un audit interne. Ne pas être factuel. Supprimez les réunions d'ouverture et de clôture. Même si elles durent cinq minutes, faites-les. Que les réunions soient aussi trop longues, pour le coup. Le laboratoire conteste vos conclusions. Refaire l'audit en réunion de clôture. La réunion de clôture, ce sont vos conclusions. Voilà. Il n'y a plus de discussion possible. Transformer les non-conformités en faute du personnel. Faire un réquisitoire. Ne pas conclure sur la conformité ou non. Laissant les audités dans le flou. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez une question initiale, donc un objectif, une méthodologie maîtrisée, une prise de note, des conclusions irréprochables, preuves à l'appui. Vous avez une garantie d'avoir un audit efficace et pertinent à 75%. Clé numéro cinq et dernière clé, c'est de bien communiquer avec les audités. Cette slide résume bien. Soyez accueillant, disponible, attentif et souriant. Vous laissez tous vos préjugés dehors. Rappelez lors des entretiens que vous n'êtes pas là pour juger le travail effectué, mais que vous êtes là pour constater. Vous devez mettre en confiance les audités afin de recueillir les informations essentielles. Donc, il y a des éléments comportementaux à observer. Il ne faut pas être agressif vis-à-vis des audités. Il ne faut pas faire des questions-réponses. Vous devez, n'hésitez pas à reformuler. L'audité a le droit de vous dire, je n'ai pas compris votre question. Ce n'est pas un mal en soi. Et puis, il faut être empathique, c'est-à-dire neutre. Ce qu'il ne faut pas faire avec les audités, c'est de ne pas juger, ne pas conseiller, surtout pas ne pas polémiquer. Vous êtes dans le même bateau, vous êtes dans le même laboratoire. Ne pas être agressif, ne pas se considérer comme supérieur ou appartenant à une caste élevée, ne pas rechercher la faille, ne pas être inquisiteur, ne pas se sentir investi de tous les pouvoirs, ne surtout pas remplacer l'encadrement, ne pas céder à la pression et ne pas rentrer dans un conflit. Ce qu'il faut retenir, vous avez un bon programme, vous avez des bons objectifs, vous avez une bonne méthodologie d'audit, vous avez des auditeurs parfaits, vous êtes des auditeurs parfaits même, vous avez de très bons audités. Vous êtes sûr d'avoir un audit efficace et pertinent à 100%. Je vous remercie pour votre attention.